Cet hôtel est devenu la scène de crime d'une des attaques terroristes les plus sanglantes que le Mali a connu. Alors qu'ils rentraient dans l'hôtel, deux assaillants ont ouvert une valise remplie d'armes automatiques et ont tiré sur toute personne qui se trouvait sur leur chemin. Non ce sont ceux qui ont pu les éviter, mais cette opération a fait des victimes et des blessés. Ibrahim, dont le magasin est situé à proximité de l'hôtel, a vu le carnage se dérouler sous ses yeux. C'était très grave, c'est incompréhensible. Nous avons de la chance d'être en vie car ils voulaient vraiment faire mal. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. S'ils avaient été plus de deux assaillants, ça aurait été terrible. L'attaque a été revendiquée par Al-Murabitoun, un groupe ayant fait allégeance à Al-Qaïda et qui mène aujourd'hui ses opérations dans la région du Sahel, vaste zone désertique qui s'étend du Sénégal au Tchad. L'état d'urgence durera dix jours. Cela signifie que durant cette période, la population n'a pas le droit de se regrouper et les pouvoirs de la police sont étendus en matière d'arrestation et d'interrogatoire. Il ne s'agit pas seulement d'un combat. La mission des Nations Unies au Mali a dépêché 40 de ses hommes et experts à la sécurité pour enquêter sur cette attaque. Le président malien a reçu son homologue sénégalais ainsi que le président de la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. Pour eux, cette opération a modifié à jamais l'Ouest de l'Afrique. Il y a encore eu des mesures de facilitation de l'aller et venir entre nos pays, de libre circulation des personnes et des biens. Maki a dit, comme il serait souhaitable aujourd'hui, que nous revisitions cette clause-là. Aucun pays ne doit considérer qu'il est à l'abri. Dès lors qu'il y a une philosophie de la mort qui est vulgarisée, et malheureusement, à travers Internet, il y a un moyen très rapide d'endoctrinement. Lundi, le Mali a commencé trois jours de deuil national à la mémoire des victimes des terroristes. Le combat contre le terrorisme sera, lui, beaucoup plus important.